bonsoir à tous bienvenue sur la chaîne de cric nab on est aujourd'hui le 29 janvier 2023 il est 17h au moment où je tourne cette vidéo on va revenir un petit peu sur ce qui se passe en ce moment puisque voilà est-ce qu'on est sur un top local est ce qui va se passer en février mais ce qu'on va aller gratter les 25 mille voilà je vais vous donner un petit peu toutes les clés que j'ai regardé récemment pour voir tout ça mais on est surtout sur une sur une semaine économiquement parlant qui va être un peu épique puisqu'on a pas mal de données qui doivent sortir au niveau des des voilà des us et de l'europe cette semaine donc on va regarder ça ensemble pour commencer donc du coup comme la semaine dernière j'ai dit qu'on allait certainement retourner visiter les 25 cas bon bah pour l'instant on est en train de faire un palier un petit peu plus long que celui qu'on a eu ici puisque ici il avait duré 1 2 3 4 5 jours et là on est sur 5 8 jours déjà donc à mon avis dans la semaine on va sortir de cette zone peut-être la réintégrer je sais pas mais sûrement sortir notamment d'arriver par ben les us et c'est avec les chiffres de mardi avec les hausses des taux et c'est donc côté btc on est toujours en train de stagner au niveau des 23 cas 23 5 donc on était plutôt dans un rennes on va dire entre la borne hôte à 24 cas et la borne basse à 22 3 on fait pas mal de recherche de liquidités donc on l'a fait une fois au nord puis là j'ai l'impression qu'on voit un petit peu et retourner doucement c'est assez intéressant quand même de l'autre côté en fait on a le spx qui nous a fait une sacrée proie cette semaine puisqu'on a une grosse news de ce côté là c'est qu'on a la cassure de la traîne baissière sur le sp500 je vais enlever les volumes sur le côté et donc du coup ce qu'on a c'est que on casse non seulement normal mais aussi en log donc ça c'est vraiment c'est plutôt bullish un même si certains diront oui mais il n'y a pas une cassure avec du volume etc il n'y a pas toujours des caissures avec des volumes ce qui compte c'est de vérifier que ben on fait on fasse bien comme le très jaune c'est à dire qu'on on fasse un vrai w derrière de l'autre côté des trend line de toute façon une cale sur trend line ça fait rien on peut réintégrer facilement en fait mais ce qu'on veut observer c'est quelque chose comme ce ce scénario jaune je sais pas si ça arrivera peut-être qu'on reviendra ici je sais pas du tout mais ce que je veux dire c'est qu'on a besoin d'avoir une structure en w qui se forme de l'autre côté de la trend line d'ailleurs c'est pas en w ça bon bref mais dans tous les cas il n'y a pas de scénario bullish donc il n'y a pas de réel retournement haussier dynamique comme ça de l'autre côté de la trend donc on l'a cassé c'est bien mais c'est qu'une première étape pour la suite tout simplement au niveau du dollar lui bon ben voilà il continue son son épopée baissier tout simplement voilà pour moi on va forcément au bout d'un moment avoir un espèce de retour haussier du dollar notamment avec de toute façon les taux qui continuent de monter etc donc il n'y a pas de raison qu'on n'est pas un dollar qui réagissent un petit peu puisqu'il est sur une zone assez intéressante c'est la zone des 100 dollars tout simplement le chip psychologique on est quasiment dessus hop si on se met à peu près ici on voit qu'on a une sacrée zone support qui est juste là vous voyez qu'on est venu taper dedans on avait fait on avait réagi ici ici on avait travaillé cassé réintégrer retouché et on était reparti à la baisse et ben on voit qu'on fait exactement la même chose ici en cassant retouchant et repartant et ici bon ben voilà ça fait office de réaction au niveau des de la haut du repositionnement global des professionnels au niveau du dollar donc voilà ce qu'on attend ce que j'attends en tout cas potentiellement c'est d'avoir ce que j'ai tracé il ya déjà un moment je pensais qu'on aura un rebond ici bon ben potentiellement l'aura que là mais avoir un rebond avec potentiellement un retour à 104 dollars avant d'avoir une continuation de baissière donc donc ça c'est le point on va dire macro point macro on va finir avec les chiffres puisque cette semaine on a une semaine qui est sacrément sympathique on va commencer avec les l'inflation en france l'employment en allemagne mais surtout ben voilà tout ce qui est la partie commerce au niveau de l'europe donc non pas commerçant la partie gdp growth donc c'est la partie utilisation en fait consommable des européens donc ça va être un sérieux assez intéressant de voir si ça continue à diminuer comme prévu ou pas ensuite ce qu'on a tic tac tac voilà l'inflation ensuite en europe pour mardi donc ça c'est un truc intéressant après voyez que bon il s'attendait une stagnation pour l'instant donc faut espérer que tous les chiffres soient un peu cohérents puisque sinon si on a des chiffres mauvais on risque d'avoir une sacrée semaine mais après le voilà le plus gros attendu de mardi c'est à 20 heures avec un taux une augmentation de la fed vraiment légère ce qu'ils annoncent 12,5 enfin 0 12 5% quoi donc c'est vraiment pas grand chose d'habitude de voyez là on avait augmenté de 50 points là augmente on augmenterait de 12,5 c'est vraiment pas beaucoup donc à voir sachant qu'on était plutôt sur une fed agressive depuis depuis qu'il y avait un certain temps avec des remontées de 0,75 bon petit palier mais après 0,75 0,75 0,05 donc on sent que la fed en train de tourner de ce côté là à ralentir l'augmentation des taux et ça c'est plutôt bullish pour la suite il faut espérer par contre qu'ils annoncent bien ça parce que s'ils annoncent un taux plus élevé c'est à dire une augmentation un peu plus forte ça risque d'être mauvais sur le court terme en tout cas on risque d'avoir une session vendeuse à 20 heures mardi donc faudra faire attention pour ceux qui traitent des choses comme ça une fois que du coup les ricains auront dit leur taux bon ben voilà l'europe choisira le sien vu qu'on fait exactement comme eux et puis l'autre partie c'est aussi la partie unemployment rate donc taux de chômage aux us c'est aussi un bon indicateur pour la fed de voir si leur taux de chômage est cohérent avec l'augmentation des taux donc à voir si si ça continue dans ce sens là si ça continue dans ce sens là ben tant mieux c'est à dire que ils pensent qu'ils contrôlent l'inflation et s'ils pensent qu'ils contrôlent l'inflation ils diminuent les taux enfin diminue les taux ils arrêtent leur agressivité sur l'augmentation des taux plutôt voilà pour être clair du coup on va revenir on va regarder un petit peu l'order flow l'order flow est un peu spécial puisque au niveau du bitcoin ce qu'on constate alors en fait on a deux choses à voir c'est que pendant un moment en fait dès qu'on avait une diminution ici du ratio longue avec une augmentation des open interest sur bitcoin en général ont retourné le marché jusqu'à ce qu'on pose le bottom et après le bottom voilà enfin jusqu'à ce qu'on pose notre plus bas pour moi c'est le bottom j'appellerai le bottom où on a constaté du coup une diminution avec une augmentation des open interest donc ça faisait un an ou deux qu'on qu'à chaque fois qu'on avait ça on avait un retournement du marché là on a eu un short squeeze on l'a eu deux fois de suite donc on l'a re ici avec augmentation re diminution re short squeeze et là on est dans la nouvelle catégorie où on a de nouveau une augmentation des open interest avec une diminution du ratio longue donc ben voilà une fois deux fois est ce que la trois fois c'est encore un short squeeze ou est ce qu'on revient dans un état comme on l'était ici c'est une grosse question la grosse question celle qui m'inquiète le plus surtout c'est qu'est ce qui se passe sur le cvd puisque donc on va dire que cette logique ça serait de faire un short squeeze vers le nord vraiment ce qui m'inquiète c'est de voir ça au niveau du cvd c'est à dire que ici jusqu'au 22 cas on a bien eu une rentrée de liquidités et par contre depuis qu'on a refait ce short squeeze ici on voit que on diminue au niveau du cvd donc c'est à dire qu'il y a une espèce de distribution quand même de des personnes qui sont exposés à d'ici de cas des gros portefeuille en même temps c'est logique les mecs qui sont quasi bon ils ont fait je sais pas combien de pourcents ils ont fait en je sais pas s'ils ont acheté le bottom ils étaient ici ils ont fait 26 28 20 30 % entre 30 et 40 % quoi grosso merdo à un 30 40 % sur quelques millions ça commence à faire un peu de pognon donc je comprends aussi leur position et d'un autre côté on a bien sûr le cvd au niveau du du perp qui continue de monter donc ça monte ça monte ça monte ça veut dire qu'il ya de plus en plus de leviers qui se mettent en position donc voilà est-ce qu'on est on a été on va dire ici spot driven donc c'est à dire que c'est des investisseurs qui ont qui ont fait le mouvement et que là on enchaîne des petits short squeeze dans ce cas là ça serait assez intéressant puisqu'on irait certainement chercher les points les points les plus proches au niveau du du marché et les points les plus proches et ben ça serait on va se mettre sur le perp oui c'est bon ça serait les 25200 puisque bon ben bien sûr on en a un juste là aux 24000 qui est la mèche mais après voilà c'est les 25000 mais après on n'a plus grand chose avant les 30000 et quelques donc potentiellement on serait dans mon scénario 4 que je vous dévoilé il ya quelques semaines déjà donc il serait que on reviendrait faire ici et composera un top local pour 2023 juste au dessus des 25k ce qu'il ya plus de liquidités en fait tout simplement après aller chercher enfin au nord les prochaines liquidités seront celles au sud voilà ça serait potentiellement une idée une idée jointe un appareil 1 sur et terre puisque sur et terre on est venu gratter juste cette petite liquidité là aux mille 1679 ce qu'il faut voir sur et terre c'est que pour l'instant on a quand même pas mal de routes à faire au niveau du log au niveau des résistances on s'en approche voyez et il faudra faire attention de ce côté là parce que bah on risque de se faire rejeter mais si bitcoin va à 25k on aura probablement les terres au moins 1800 l'histoire de liquider cette zone là après 2000 ça paraît loin pour l'instant mais pourquoi pas si on a une grosse montée parce que en gros on est sur une bitcoin season 1 sur l'avis qu'une dominante elle ne fait que monter la sonde pour en dans un beer market on est censé avoir cette montée voyez de cette montée là alors attendait j'ai joué en gros mais voilà le pression dans un beer market on avait vraiment une grosse montée de la bitcoin dominance là on n'avait pas trop trop eu jusqu'à présent là on commence à en avoir une assez intéressante comme on l'a vu là mais à la fin de chaque bitcoin 6 on va dire il ya forcément une alcool season donc pourquoi pas arriver à 25 à avoir un peu des alts qui s'excite et après punir tout simplement les derniers rentrant sachant que en fait il ya quelque chose d'assez important c'est qu'en fait si on regarde l'open intérêt l'order flow des alts ce qu'on constate c'est quand même que depuis que le palier le fameux palier où on a switché entre spot et perp que je vous expliquais juste là entre là où le spot a commencé à diminuer oui et la continuation haussière du prix on a quand même un des open interest qui augmente encore au niveau du du des alcool avec un funding qui reste dans le positif sont forcément avoir des deux liens avec les liquidations donc vraiment on commence à avoir un sentiment quand même assez généreux sur les alcool donc il faudra il va falloir faire attention sur du sur du court terme pour ceux qui font de l'investissement notamment sur les alt parce que vous pour oublier un truc c'est que alors certes on moi je table aurait plutôt sur une hausse là jusqu'à jusqu'au 25 cas donc une hausse de 10% donc voilà les alt vont se faire plaisir mais sauf que derrière pour moi on aura un retour baissier de environ 25% voilà 25% pour un retest en fait tout simplement on pourrait même aller vraiment si on fait les coquins on se dit qu'on va on va tater les plus bas et on fait un 35% faut pas oublier que les alt sur une sur une attaque baissière comme ça les alt feront peut-être moins 50 ou 60% donc c'est pour ça qu'il faut commencer quand même à réfléchir en pourcentage par rapport à votre pf portefeuille pardon et donc voilà ici on voilà pendant un moment on a expliqué que ici c'était probablement les des zones super intéressante qu'on avait là et c'est vrai que si vous commencez à avoir le sentiment d'avoir raté le train bon ben voilà faites attention parce que le ça c'est typiquement ce qu'on attend de vous c'est que ici vous vous disiez que ça va à 12000 à 20 000 vous disiez de toute façon ça va redescendre comme là on va plus haut vous dites merde ça va plus haut et à 25 cas vous direz tâche pas rater le train on va aller on va aller à 30 du coup vous allez acheter là sauf que ici on va retourner à 20 et à 20 vous allez vous dire ah bah je vends parce que ça va la 12 et vous rentrerez jamais en fait donc voilà faites vous votre stratégie tranquille vous prenez pas trop de temps c'est du bruit en fait si vous faites de l'investissement long terme vous regardez un weekly et puis voilà c'est du bruit tout ça vous enlevez le log comme ça c'est un peu plus sympathique et vous vous dites ah bon on est dans des zones intéressantes et puis vous achetez quoi est ce que je veux dire si vous avez envie de faire de l'investissement après vous êtes obligé d'acheter vous faites ce que vous voulez mais si vous écoutez cette vidéo c'est certainement vous vous intéressez à l'investissement quand même du côté des crypto monnaie quoi et niveau niveau gbtc pareil on a confirmation retest cassure de la traîne donc voilà on a on a quand même le gbtc qui est assez bullish aussi donc grayscale bitcoin trust donc ça c'est plutôt pour les gros 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 portefeuille qui veulent s'exposer au bitcoin avec des grosses liquidités qui passe pas qui passe par glace qu'elle et on voit que eux aussi sont plutôt ok avec là le retour aussi du prix donc voilà vous avez l'équivalent en fait pour eux c'est 12 dollars le btc mais en gros c'est l'équivalent en 12000 si vous si vous prenez donc eux sont plutôt ok sur 12000 pendant que nous on est ok sur 24000 donc va peut-être y avoir une petite jointure à un moment donné on verra à quel prix ça se rejoint quand même si on regarde le niveau du top ils étaient comme nous donc eux ils étaient au niveau des 55000 quand nous on était à à 60000 je crois alors attendez que je dise pas de bêtises voilà 68000 donc il ya quand même toujours une petite différence même en boule on était quasiment à 70000 quand eux ils étaient à 58 donc voilà on a quand même une différence qui qui est singulière donc on va pas aller à 12000 les chercher ça que que je tiens à vous dire là dessus donc de quoi j'ai parlé j'ai parlé de l'order flow oui j'ai parlé d'alcone oui j'ai parlé des rendez vous calme d'art oui donc voilà tout simplement mon avis de la semaine c'est vrai que j'ai pas regardé le point d'intérêt sur sur et terre mais bon il est comme btc on voit aussi que le cvd pareil et switch on est monté 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 et ici on voit qu'on distribue ça c'est assez bizarre mais bon c'est un moment assez terrible mais là faut pas se douter que c'est les professionnels composés ce bottom là il ya eu des achats massifs de millions millions de millions d'accord de dollars donc ça m'étonnerait qu'on revienne un jour sous ce creux ce qu'on acheté ici pour moi ils ont acheté le plus bas possible pour pour très 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 longtemps bon si je me trompe ben tant mieux pour certains et tant pis pour d'autres vous voyez ce que je veux dire il faudra racheter plus bas mais ça m'étonnerait qu'on revoit le bitcoin sous cette zone verte ici c'est donc sous la zone des 18000 j'ai du mal à y croire qu'on redonne une opportunité comme ça sauf si vraiment on est dans un sentiment de peur extrême quand on revient vers là et que du coup on puisse aller retater les 17000 parce que personne ne va acheter mais mais j'ai du mal à y croire pour l'instant on verra ce qui se passe déjà si on a vraiment la continuité au sérieux pas mais dans tous les cas ce qu'on constate aussi c'est que voilà niveau divergence ça commence quand même à peiner c'est normal on est sur une grosse hausse donc il faut pas il faut pas se douter qu'au bout d'un moment on va avoir un retournement le marché va pas en ligne droite mais on voilà on va aller aux 25 cas je pense et on va stagner il n'y a pas de souci là dessus et après on verra comment ça se passe est ce que les gens de rôde ou continue à fumo les alt et c'est parce que de toute façon s'il ya trop de gens qui sont en gain niveau alcool en longue on va aller on va aller chercher des liquidités au sud pour les pour les punir tout simplement donc faites attention à vous investisseurs m'a changé pas de plan vous avez un plan d'achat sous x dollars m'a continué un jeu vous souhaite le meilleur pour les les prochains mois année pour les traders bon bah voilà on sent que le mouvement il commence à s'essouffler mais il n'y a pas de raison d'aller contre la tendance quand elle est forte on fait attention à vous même s'il ya un faux mot qui s'installe sur les alcool n'y a pas de raison qu'on n'avait pas cherché les 25 mille dollars qui sont la dernière zone de l'an de longues et qu'après ben eux de short heures pendant et qu'après on vient de chercher tous ceux qui ont longue donc voilà pour ceux qui sont rentrés en longue ici j'espère que vous avez pris une bonne partie de profit quand même au niveau du trade prenez les derniers ici si jamais on y va et puis après vous verrez un petit peu ce qui se passe est ce qu'on aura un retournement et c'est à tous d'une bonne semaine on se retrouve lundi proche dimanche prochain pardon et bien sûr on se retrouve du coup demain soir chez les baires si jamais vous avez des questions sur ce que vous voulez au niveau de la danse technique je suis là pour y répondre allez je vous souhaite de passer une bonne une agréable semaine ciao